Mesdames et Messieurs, je remercie tout d'abord la Chambre de commerce britannique pour son invitation aujourd'hui et je tiens vraiment à m'excuser de ne pas avoir pu être présente avec vous aujourd'hui. Je remercie encore une fois Bricham pour l'organisation de cet événement, de ce webinaire, sur cette question qui est primordiale pour nous, au gouvernement. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que l'hydrogène vert et ses dérivés apparaissent comme un levier essentiel pour la décarbonation de nos économies et essentiellement pour les secteurs qu'on appelle communément en anglais the hard-to-abate sectors. Ladies and gentlemen, there's another consensus to say that the Kingdom of Morocco has an exceptional potential in renewable energy and can be a major actor in green hydrogen and its derivatives. But the most important thing is that we can be one of the most competitive actors worldwide. And the reason for that is that there's a lot of uncertainty about how this sector is going to develop in the future. So that's why we have published L'OFRO Maroc, the Moroccan offer, in last March to facilitate the interactions with the investors and to put in place a very transparent framework for the development of all hydrogen, green hydrogen projects, their derivatives in Morocco, but also in Africa. As you know, Morocco wants to be an OTC corridor, originate, transit and certify corridor for all green molecules and electrons. Today, Morocco is definitely a connecting country, ce qu'on appelle un pays connecteur, among five global countries globally that are emerging today as a very key, important part of global trade. The big restructurings that are happening today, the big technology revolutions in all these sectors position really Morocco as a unique African corridor. And we have, as you know, ports, deep water ports like Tangier Mer, Nador West Med and Dakhla Atlantique. We also have railways. We also have a very interesting road network that will enable Morocco today to be a very important hub for commerce and logistics between Europe, Africa and the Atlantic Basin. So, of course, with the acceleration of energy and digital transition in Morocco and worldwide, we really want to make sure that we are winning that bet and that test of becoming an energy corridor between Europe, Africa and particularly the countries of the Sahel and the Atlantic Basin. For this vision to materialize, there are a few things that we need to work on. Of course, we need to develop these new industries, the new industries of the future, the new skills and the new utilizations in the industry sector, in transport, in electricity. And we also need to plan properly our energy infrastructure. So, as you've seen us pushing for additional investments in electricity grids, for example, in where we want to multiply the pace of investments annually by five, in storage infrastructure as well, as well as gas and hydrogen pipelines, of course. This will require a huge coordination and a very interesting coordination between multiple players in the public sector and in the private sector. Of course, the second key part is that we need to facilitate, we need to create an environment that is very much conducive of innovative financing to be able to leverage the financing capabilities in the national and international private sector that will have to go hand in hand with future demand in fertilizers, les engrais, le soutage in bunkering, dans l'industrie lourde, heavy industry, locally and internationally, of course. So, that's why we are collaborating very actively with our partners, national and international, to forge new type of strategic alliances, new types of win-win alliances that will enable very much sustainable demand for green and electrons, green molecules that originate in Morocco, that transit in Morocco and that are certified in Morocco. And, of course, the UK is a very solid ally in this regard. We have also established, as you know, a very solid regulatory framework so that all these transformations, say, les industries transformatrices que vous connaissez, can develop in a very sustainable and social manner. We have very clear norms when it comes to environment protection, very clear norms when it comes to employment, qualified employment and promotion of innovation. Let me repeat that in French because some of our friends, especially British companies that are active in Morocco, still need to understand where we stand when it comes to environmental protection, social and employment protection and also promotion of innovation. Nous avons travaillé, nous avons aujourd'hui un cadre très clair pour la promotion de l'innovation, particulièrement dans l'investissement, pour la protection de l'environnement, particulièrement dans l'investissement et le développement de l'emploi d'une main d'œuvre qualifiée pour que, justement, nos partenaires britanniques et autres puissent travailler en toute sérénité. Donc, aujourd'hui, today, we are continuously trying to bring in more efficiency and competitiveness in the value chains, including in, of course, this moving sector that is green hydrogen and its derivatives. Merci encore pour votre invitation et je vous souhaite des échanges très fructueux. Au revoir. En fournissant les fonds au pays de développement pour contourner l'usage des combustibles fossiles polluants. Et pour nous, pour mon gouvernement, l'hydrogène, c'est un aspect important et significatif du système énergétique prévu pour l'an 2050. Un élément de réalisme doit être appliqué aux stratégies internationales sur l'hydrogène qui promeuvent, qui prétendent l'hydrogène comme une technologie miracle. Parce que, comme a dit Monsieur le conseiller, il y a un mix qui va livrer cette transition énergétique. Et pour moi, ce qui est le plus palpitant de ce sujet, c'est que nous ne sommes pas encore sûrs de la route qu'on va prendre et la destination. Mais ce qui est certain, c'est que l'hydrogène jouera un rôle très, très important. Et dans le contexte du soutien et de la collaboration probable entre nos deux pays, je voudrais juste mentionner cette approche multilatérale. Un gouvernement a offert du financement international pour soutenir l'action climatique de montant de 11,6 milliards de livres, ça veut dire environ 150 milliards de dirhams sur cinq ans pour soutenir les pays en développement dans la décarbonisation de leurs économies et à reculter les fruits des trajectoires de développement alignées sur la neutralité de charbon et l'hydrogène vert va jouer un rôle important dans ce secteur. Donc des perspectives d'avenir. Puis aujourd'hui, on vous entend bien, effectivement, c'est encore une voie qui reste à tracer puisqu'il y a des conditions technologiques qui sont requises, notamment. Oui. Donc, les conditions techniques, juridiques, économiques, stratégiques, géographiques, économiques sont toujours présentes ici au Maroc. Et c'est pour cette raison que je suis certain que Mme la ministre a raison. C'est en cours, mais c'est en mouvement. On voit bien l'international. On va arriver à la séance des questions. Vos questions pour nos quatre intervenants. Qui veut se lancer en premier ? Est-ce que... Alors, je pense qu'on a un petit micro ou deux petits micros, peut-être. Juste avant, s'il n'y a pas de main qui est levée, je ne vais pas m'aider de faire un ordinateur à Moussa Farouki, puisque vous êtes le premier à avoir pris la parole. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas entendus. Peut-être réaction à ce qui venait de dire par Moussa Lamassadeur, par Karim Saoud et Amin Nossem, sur le développement d'hydrogène vert, Moussa Nossem. Merci. Non, non, je pense que c'était intéressant, comme vous dites. Allô ? Oui. On a eu un panorama global de ce que c'est que cette future industrie d'hydrogène, les différents défis, les enjeux. C'était intéressant d'avoir la perspective de Moussa Lamassadeur, mais surtout d'un pays ami. Et aussi une perspective industrielle concrète de projets qui sont en train d'être réalisés. Et nous, notre rôle de ministère, c'est vraiment d'accompagner ces projets, ces investisseurs, et de faciliter au maximum la mise en place de cette industrie par un cadre de l'intérêt, qui va les rapports, par les collaborations qui sont en cours. Sur, justement, les perspectives de développement. Aujourd'hui, il n'y a pas un choix technologique qui est tracé. Franchement, vous allez « tâter le terrain », entre guillemets. Vous allez un peu partout regarder ce qui se fait, et on voit qu'il y a des études qui sont en cours sur les projections potentielles. Absolument. Je vais vous donner deux exemples. La première, c'est sur le dévisage final de l'hydrogène. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amélioc, c'est pour certaines industries, on parle d'hydrogène sous forme de gazose, on parle de méthanol. En fait, il n'y a rien encore qui est tranché par rapport à cet usage final. Ça va dépendre des industries, ça va dépendre des clients, et aussi des progrès qu'on va faire dans la production de ces produits. Donc, c'est sur la logique d'électronique. Ce process industriel qu'on utilise pour fabriquer l'hydrogène, donc c'est un processus qui existe depuis centaines d'années, je crois, c'est faire passer un courant électrique condamné qui va séparer les molécules H2O, hydrogène ou oxygène. Donc, l'énergie, la nouveauté, c'est que l'électricité renouvelable est très compétitive, donc c'est pour ça qu'il faut commencer, comme le disait le collègue de l'Union, à réfléchir, à produire d'hydrogène par le Béassat. Donc, juste cette technologie, il y a plusieurs technologies disponibles sur le marché, donc ça va être très grand, donc il n'y a pas de technique, l'alcool, l'alcool, etc. Le marché n'a pas encore décidé que c'est la technologie la plus déploiement. Alors, est-il des questions ? Oui, une question de là. Bonsoir. Alors, le micro arrive. Je vais demander de présenter mon prénom. Une question ? D'accord. Succente. D'accord. Mohamed Ayadi, société Simas Énergie. Donc, l'hydrogène vert demande une grande quantité d'énergie, d'électricité d'origine renouvelable, et beaucoup d'eau. Quand on met le contexte actuel de stress hydraulique au Maroc, et l'objectif du Royaume d'atteindre 52% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030, la production d'énergie et d'hydrogène pourra éventuellement compromettre ou se poser une concurrence aux infrastructures hydrauliques dédiées à l'agriculture ou au potable, ou même à l'objectif du Royaume d'atteindre 2000 énergétiques d'ici 2030. Voilà. Merci. Question, mais bon, c'est vrai qu'il y a des projets également de décembre de mer qui sont en cours. Il y a des connexions, et puis il y a beaucoup de gaz également. Il y a des projets. Alors, c'est une excellente question. Effectivement, le processus de fabrication d'hydrogène par l'hydrolyse constitue beaucoup d'eau, mais au Maroc, on a effectivement une situation de stress hydraulique importante. Mais la vision qu'on a du développement de l'industrie d'hydrogène, je pense qu'elle est partagée par les annonceurs qu'on rencontre et par l'OMBCEP, c'est d'utiliser le décembre. Donc, on ne va pas se mettre à utiliser des eaux terrennes ou des eaux de la fréantique. L'objectif, c'est vraiment que dans le projet industriel un peu d'hydrogène, il y a aussi une partie décembre. T'as une salue de la minoselle sur ce point en matière de la société ? En fait, juste pour dire déjà que tous nos projets, c'est des projets intégrés, c'est-à-dire y compris la production de l'eau nécessaire pour l'électrolyseur. Mais je voudrais juste nous lancer une chose. C'est-à-dire qu'alors qu'on parle de l'eau en eau, ce n'est pas des quantités énormes, pour 1 tonne de moniaque, par exemple, on a besoin de 2 mètres cubes. Donc, 1 million de moniaques, c'est 2 millions de mètres cubes. À l'échelle, on va dire, d'utilisation au potable, par exemple, je prends le cas de Casablanca, elle a besoin de 200 millions de mètres cubes par an. Mais juste pour nous lancer. Mais dans tous les cas, chaque mètre cube compte. Et nous, on est dans nos projets. C'est des projets qui sont totalement intégrés. On ne fera pas appel aux ressources naturelles pour faire de l'électrolyse. Allez, nous sommes. Oui, peut-être juste pour compléter, mais j'aime beaucoup la question, parce qu'elle illustre exactement le type de retombe potentiellement positif que ce type de projet d'hydrogène vert intégré pourrait avoir sur le pays. C'est-à-dire que, on va rentrer un peu dans le détail, juste pour donner la vision. Dans le dessalement, les grosses parties qui sont, on va dire, aller chercher-les au large et rejeter s'il y a besoin de faire des rejets, constituent en fait des investissements assez importants. Et puis ensuite, il y a des unités de dessalement qui sont prélevées et coûtent cher. Et en fait, les projets peuvent aussi aider, quelque part, à rendre le dessalement plus compétitif, puisqu'en fait, ces projets, pour eux, quand on regarde les coûts d'hydrogène vert, le coût donné dans l'hydrogène vert est minime. Et donc, faire levier, en fait, sur ces projets pour ensuite résoudre les noix problématiques, c'est typiquement aussi des synergies que ce genre de projet peuvent apporter. Et je pense qu'aussi dans l'offre Maroc qui a été produite, il y a un angle qui est clairement mis sur ce sujet, qui prend en compte, on va dire, les projets, le type d'eau qu'ils utilisent, conventionnel ou conventionnel, et aussi ce genre de synergies qui peuvent, quelque part, avoir un impact positif, non seulement sur le projet, mais aussi sur d'autres secteurs. Merci, Abinoussen. La partie, le coût énergétique, on en a parlé un petit peu, mais peut-être préciser, la question, si vous pouvez nous rappeler, parce qu'on a parlé justement du rapport coût. Tout simplement, si cela va se poser à une contrainte ou à une concurrence à l'objectif du royaume d'atteindre les 52% d'énergie renouvelable, d'électricité des régions renouvelables, pour le mix énergétique. M. Charbonneau, c'est complémentaire, ça ne va pas cannibaliser le programme de renouvelables qu'on a. Aujourd'hui, on est en train d'accélérer le développement de renouvelables, avec la promulgation de nouvelles lois, avec Mazel, avec le blocage de certains projets. Et on a cette ambition d'en aller encore plus loin que les 52%, et d'y arriver plus tôt. Mais les projets hydrogènes sont regardés à part. C'est vraiment deux sujets différents. Oui. Alors, on a des questions également en ligne, puisque vous le savez, on est suivi par des... sans autre produire, sous d'entreprises investisseurs. Je pourrais presque vous poser la question à Amine, parce que c'est Amine qui pose la question. C'est un certain Amine qui demande quels sont les coûts actuels de production d'hydrogène vert. Comment ces coûts peuvent-ils être réduits ? Peut-être vous, Amine, et puis Karim Saoune ? Non, non, non. Aujourd'hui, comme l'a dit Karim dans son intervention, clairement, le coût de l'hydrogène vert, quand on le compare à l'hydrogène fossile traditionnel, il est encore plus élevé. Maintenant, je fais un peu le parallèle par rapport au coût de l'électricité renouvelable, lorsque, par exemple, les premiers chanseliers ont démarré, ou les premiers chanceliers ont démarré, on avait aussi des coûts qui étaient plus élevés que la production traditionnelle, et qui nécessitaient un accompagnement, une subvention, ça a pris des années. Tout ça pour dire que le potentiel de réduction de coûts est clairement là. Il y a un cours d'apprentissage qui s'installe, qui, comme par exemple sur le solaire, permet de venir écraser les coûts sur la durée, amener des coûts d'équipement qui deviennent de plus en plus compétitifs, et donc qui peuvent ensuite générer de l'hydrogène beaucoup plus compétitif. Donc, ça c'est la première réponse. La deuxième, c'est que le coût de l'hydrogène, en comparatif avec l'hydrogène traditionnel, c'est deux structures de coûts différentes. Le coût de l'hydrogène vert, c'est principalement de l'investissement. Plus de 98%, c'est de l'investissement. L'hydrogène fossile, le gris, c'est principalement des charges opérationnelles liées à l'achat de la matière première fossile. Alors, on a eu, malheureusement, dans les années précédentes, lors de la crise énergétique en Europe, un avalé des prix de matières fossiles qui nous a quand même montré que notre sécurité énergétique était largement dépendante d'événements comme ça. Et donc, beaucoup, beaucoup aussi de raisons qui font qu'on envisage aussi l'hydrogène vert non seulement pour sa compétitivité, mais également pour l'aspect, en fait, plus sécurisant en termes d'approvisionnement puisqu'il dépend beaucoup moins, du coup, de ces marchés qui peuvent être beaucoup plus volatiles, etc. Merci, Amin Nussein. On va prendre d'autres questions dans la salle. Bonsoir à tout le monde. C'est la société SOMAS. Ma question, c'est par rapport à la chaîne logistique de l'hydrogène vert, c'est-à-dire depuis la production, le stockage, le transport. En fait, la question, c'est pour que l'offre maroc soit vraiment plus compétitive, il y a un volet qui est très important qui est le stockage de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, je veux savoir, on est sur le stockage, est-ce que c'est des choses qui sont claires et classiques, ou bien est-ce que c'est toujours en études et en recherche ? Merci. Joseph Farouki, au niveau du stockage, pour l'instant, est-ce que c'est un sujet ? Oui, c'est un sujet important. D'ailleurs, il est mentionné dans l'offre maroc. Aujourd'hui, comme on dit, c'est un gaz qui est encore un peu nouveau. Au Maroc, on n'a pas l'habitude de manipuler, mais on a besoin en expérience de manipuler de stocker d'autres gaz, comme le butane et le tropane. Et je pense que, notamment au Maroc, des ressources, enfin, on a des qualités salines naturelles, donc c'est des qualités naturelles qui permettent de stocker des gaz. Aujourd'hui, elles stockent du butane, du tropane, et on peut imaginer en termes qu'elles stockent autre chose, comme des l'hydrogène. C'est des choses qui sortent de la réflexion. Nous sommes sur les capacités de stockage. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modèles, des références à l'international ? Plus que des cas d'études. Il y a, en effet, à l'international, le stockage d'hydrogène en cavité saline et le modèle de stockage sur lequel il y a déjà des preuves, notamment en Europe, aux États-Unis. il permet, en effet, de contrer la saisonnalité du renouvelable, puisqu'aujourd'hui, le Maroc, aussi, on a une énergie renouvelable saisonnelle. On a du vent qui est plus fort dans certaines saisons que d'autres. Et donc, on a un sujet de saisonnalité dans la production potentielle, mais aussi une saisonnalité dans la demande. Donc, en effet, la question est pertinente. C'est-à-dire, dans un modèle innéreur de l'hydrogène au Maroc comme un substitut énergétique à des énergies fossiles, il faudra, en effet, avoir aussi des solutions de stockage, la solution de stockage géologique, donc sur cavité saline, et le modèle qui, aujourd'hui, semble le plus pertinent. Alors, on avait une question juste devant. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Aminé Mousselamini, directeur général de IFNRSA, société anonyme en charge de la gestion des instituts de formation au métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Maroc. On parle depuis plusieurs années de hydrogène gris, et depuis cinq ans, pratiquement, d'hydrogène vert et tous ces investissements qui se font pour la R&D. Mais je vois qu'on parle très peu d'hydrogène blanc, qui, depuis plus d'un an, fait un peu parler de lui. Et on sait que, cette année, il y a eu un protocole d'accord signé entre l'ONIM et la société Story NJ, filiale du groupe français NJ. Donc, nous savons également qu'il y a des zones potentielles de prospection qui ont été identifiées, notamment dans la région de Casablanca-Stats, mais aussi sur le bassin Terfaya-Layon d'Erla, avec de très grandes teneurs en hydrogène naturel allant jusqu'à 1,17%, par exemple, dans la région d'Erla. Ma question est pour M. Moussa Faroukine. Pourquoi aujourd'hui votre ministère, et bien entendu la stratégie nationale, ne pas trop l'accent sur ce type d'hydrogène, qui peut aujourd'hui constituer un grand levier pour la transition énergétique, mais aussi faire baisser les prix et les coûts, parce que M. Moussa tout à l'heure a parlé effectivement d'incertitude dans toutes ces phases de développement d'hydrogène vert, mais je pense que l'exploration aujourd'hui du potentiel sous-sol du Maroc peut nous amener à un autre niveau de coût, et faire baisser effectivement ces coûts-là, jusqu'à rendre l'hydrogène très compétitif dans l'industrie, le transport non courrier, le transport maritime, mais aussi l'exploitation d'industries, comme la metallurgie, je vous donnerai tout ça. Merci beaucoup. M. M. Moussa Faroukine, merci pour la question. M. Moussa Faroukine, l'hydrogène vert, c'est un sujet qui revient sur le dollar de la salle, avec l'engouement qu'on veut pour l'hydrogène de manière générale. Alors, l'exploration de manière générale, l'exploration des sous-sols, ça reste une activité très risquée et très intense en capital, que ce soit les mines, le pétrole, les gaz, tout ce qui est dans le sous-sol, c'est très compliqué, c'est très risqué, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, je sais que Moulin fait ce travail, l'exploration qui est faite, c'est un travail qui est très utile. Et par rapport aux ressources, au niveau international, je sais qu'au Mali, il y a des choses, le développement, par d'ailleurs, même en France, je pense qu'ils ont découvert des réserves. Voilà, ça reste quand même une activité très risquée. Pour l'instant... Couteuse et risquée. On a toute question sur le fil, justement, de la diffusion. Une question pour vous, M. l'ambassadeur. Comment encourager les entreprises britanniques à prendre avantage de ces opportunités en matière d'hydrogène vert au Maroc ? Merci pour cette question. Si c'est venu en ligne, j'ai l'impression que c'est Tom qui l'a posé. Non, 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 c'est une blague. Mais c'est le boulot de Tom et ses collègues dans notre département de business and trade ici de contenu britannique. Et pour cette raison, il ne s'agit pas seulement de financement des exports, mais on peut soutenir les grands investissements avec la grande partie du contenu d'un projet qui est local pour nous ici qui peut être marocain. Mais aussi, notre institut de financement de développement british international investment s'intéresse beaucoup au marché marocain dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas bien connu, mais vraiment un portfolio d'environ un demi-milliard de dollars d'investissement direct du gouvernement britannique dans les secteurs du futur ici. Et donc, en plus de ce montant extraordinaire des finances internationales, je peux mentionner, parce que tu m'as posé la question, le fonds vert pour le climat, le fonds pour les technologies propres et le fonds d'investissement climatique qui a déjà contribué, je pense, environ 200 millions de dollars dans le projet de nos lois-azats il y a quelques ans. Donc, pour moi, nous pouvons démontrer notre engagement et c'est à travers de telles initiatives qu'a fait ce soir le Chamber que nous pouvons identifier, c'est un nid. Oui, mais aussi de redouer le mystique du Maroc, c'est magnifique pour tous nos visiteurs touristiques, mais je pense que nous avons toujours une distance à voyager pour faire comprendre pour la plupart de nos sociétés le niveau d'opportunité ici. Et nous avons les role models comme Emerson, François Larson, qui sont les pionniers et c'est notre défi d'utiliser ce moment de changement où notre commerce bilatéral a augmenté pas deux fois depuis notre sortie de l'Union européenne. Et ça, ça a commencé et je suis certain qu'on va avoir peut-être après le « La haute ex » et l'arrivée de plusieurs de nos sociétés, ça va continuer à se multiplier. Merci. Salon Martin, ambassadeur de l'Union européenne. Je crois qu'il y avait une question juste devant. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, ce monde. Hassan Haïtan, je suis de la société Green Negawatt Consulting. J'ai une question sur la mobilité en s'en venir, c'est-à-dire, j'aimerais bien savoir quel est l'avenir en groupe moderne, si Monsieur l'Ambassadeur pourrait le dire un petit mot, sur l'avenir et la mobilité en groupe moderne. quand vous voyez cette mobilité, est-ce qu'il y a une mobilité avec des FUS ou bien électrique ou bien thermique, c'est-à-dire avec de l'hydrogène du moteur à combustion direct de l'hydrogène. Et bien sûr, l'ammoniaque pourrait être utilisé pour le shipping. Et la deuxième question concerne les projets d'hydrogène. Généralement, ils ont beaucoup de challenges, beaucoup de... La première, c'est la demande. La deuxième, c'est le coup. Et la troisième, c'est les fonds d'investissement. Et moi, le Grand-Bretagne, il y a trois projets, je crois, qu'ils ont été abandonnés sur le stand-byen. Éco-Evoire, Highlight Energy, Gégastack et d'autres projets. Et ça ne concerne pas que le Grand-Bretagne, ça concerne aussi l'Europe, les États-Unis. Même en Chine, il y a des projets des projets qui ont été à voir dans les projets en ce moment, parce qu'il y a des problèmes qui rencontrent ces projets noirs, surtout dans la certitude de la demande et dans la certitude du marché. Merci. Je ne sais pas si M. l'ambassadeur est spécialiste de la question, mais peut-être, je ne sais pas où ça va, sur la difficulté aujourd'hui à l'international au niveau des recherches des projets qui sont en cours. Et M. l'ambassadeur, bien sûr, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Tu as tout à fait raison. Je ne suis pas expert. Mais peut-être je peux souligner cette reconnaissance de mon gouvernement que notre énergie mix au futur sera un mélange. Et en ce qui concerne la mobilité et la décarbonisation du secteur du transport chez nous, c'est une des priorités de mon gouvernement. Je pense que c'est réaliste d'envisager que pour la mobilité routière, ça va continuer à devenir de plus en plus électrique. Mais on encourage la recherche, par exemple, par Rolls-Royce Aero Engines, pour l'utilisation de l'hydrogène dans la propulsion des avions. Et parce que vraiment, l'actualisation de l'aviation, je pense que c'est quelque chose de tout à fait différent. Et nous avons déjà les bus à Londres qui sont propulsés par l'hydrogène. Pour le moment, c'est la minorité et la tendance est de focaliser sur l'électricité. Mais il y a ces hotspots. Et nous encourageons la recherche. Et peut-être en ce qui concerne la recherche, je pourrais juste mentionner, il y a quelque chose qui s'appelle Airtan Challenge. C'est un challenge fund britannique qui encourage la collaboration dans la recherche scientifique dans ce secteur. Et les chercheurs de OM6P sont en collaboration avec quelques institutions britanniques de l'enseignant supérieur pour postuler une subvention d'entre 2000 et 3000, 3 millions de livres pour avancer cette coopération bilatérale. Et j'espérerai de voir un focus sur la transportation aussi. Merci, Zayman Martin, sur l'ambassadeur. Amin Moussa, vous pouvez être sur, aujourd'hui, à l'international, les différents projets. Bon, certains ont échoué. Ça fait partie de la vie des projets. Décidément. Bon, en fait, ça reflète quand même le dynamisme du secteur. C'est-à-dire que, comme on l'a mentionné, c'est un secteur qui est émergent. Beaucoup de sociétés font des annonces. Beaucoup de sociétés essayent aussi de capter, comme vous l'avez dit, des éléments qui vont réussir à faire que leur projet soit un projet mature. C'est-à-dire qu'il y a une demande, qu'il y a des subventions, qu'il y a aussi une sécurité vis-à-vis de la technologie, etc., via des partenariats. Certains y réussissent, certains ne réussissent pas. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi la dynamique de ce secteur émergence, qu'il n'y a pas de recette. Et cette recette, vu qu'il n'y en a pas, qui est déjà faite, c'est aussi une opportunité pour nous ici au Maroc. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir copier une nouvelle recette, on peut développer la nôtre. Mais en développant cette recette, aussi développer nos propres capacités à avoir des projets, à faire en sorte que ces projets soient compétitifs, à faire en sorte que ces projets soient suffisamment intéressants pour une communauté qui veut investir en deux d'un d'eux. Dans cette volatilité business, je vois beaucoup d'opportunités pour nous pour réussir à courir en même temps que les autres et à prendre un même de l'avance. Merci. On va prendre les deux dernières questions. Je vais vous. Je suis désolé parce que le temps avance. Il y a les messieurs. Et messieurs, monsieur qui est juste devant. Bonsoir. Alors, il me reste cinq minutes. Donc, deux dernières questions. Bonsoir. C'est pas une question en soi, mais plutôt un voie informée. Donc, évidemment, c'était un goliath industriel qui a tous les atouts de réussir les objectifs qui s'est fixé. Après, il serait judicieux d'associer des acteurs locaux pour, un, dérisquer les défis liés à l'hydrogène, il y en a pléthore, et puis de contribuer à l'émergence d'acteurs locaux, de champions nationaux, à même d'adresser la demande mondiale que le Maroc a l'ambition d'adresser d'ici les prochaines années. Bonsoir, la vue des initiatives et le défaut, Karim Saoud. C'est important ce que vous venez de dire. Je pense que tout à l'heure, j'ai été très clair. Le développement ne se fera pas sans le développement d'un écosystème au Maroc. Ça, c'est clair, mais c'est un des objectifs que nous nous sommes fixés aussi à l'OSAP. Et en plus, donc, dévolu. Alors, on va dire... Merci. Vous parlez d'hydrogène vert dans le futur. Les pays auxquels on se compare, et qui reviennent souvent dans les rapports de recherche. Donc, le Maroc, effectivement, est bien positionné. On a le Chili, qui a de très, très bonnes ressources solaires et éoliennes, une bonne combinaison. On a la Namibie, la Mauritanie aussi, notre voisin, l'Égypte, qui essaie de se positionner également. Donc, voilà, c'est une concurrence. Et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Et on a aussi l'Espagne et le Portugal, qui sont juste à côté, qui essaient de... Avec pour l'instant le Chili qui est en tête, entre guillemets. Mais, il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore, de toute façon, à l'heure. C'est le début de la course. Merci beaucoup. Merci à vous tous.